Ils savent qu'on est plus fort qu'eux. Nous les hommes, entre nous il y a quelque chose qu'on a l'habitude de se dire dans nos petits coups. Que je vais dire aujourd'hui. Parler du sexe amitié, c'est les deux partenaires en fait. Tu ne peux pas parler de femmes sans parler de l'homme. Moi je viens d'une société où c'est une culture du patriarcat. C'est l'homme qui décide et la femme qui subit. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école. Rien n'est expliqué parce que tu es femme. Après il y a trop de trucs, le mariage forcé, l'excision. Tout est là, on subit beaucoup de choses. Quand on prend l'exemple de la Belgique où il y a beaucoup d'hommes qui vivent ici sans leurs femmes. Ou même qui sont avec leurs femmes ici mais qui sont venus avec leur propre conception. C'est des hommes qui ont des idées arrêtées. C'est vrai que le projet FAPS veut vraiment l'épanouissement des femmes. Mais l'épanouissement de ces femmes ne peut être atteint sans la sensibilisation de ces hommes-là. À nous ici, elles peuvent donner leur avis par rapport à la sexualité. Elles peuvent comprendre qu'est-ce qu'une bonne sexualité. Mais au retour à la maison, les hommes qui sont là, tant que ces hommes ne sont pas sensibilisés, on va cogner le mur au fait. Les hommes, on a nos idées arrêtées par rapport à la sexualité. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, exactement. C'est l'orgueil. Vous savez, ils ont imposé l'excision pour couper le plaisir chez la femme, pour ne pas qu'elle soit trop sensible. La femme doit se soumettre. Toi, femme, tu dois vraiment te ravisser. Nous, les hommes, entre nous, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de se dire dans nos petits groupes que je vais dire aujourd'hui. C'est qu'il y a deux choses dont nous parlons avec les femmes. Un, si nos femmes savent faire... L'objectif d'un rapport sexuel, c'est de prendre plaisir. C'est l'objectif principal. Si nos partenaires sexuels, en tant qu'on, savent faire un rapport sexuel, on s'est dit, ah ouais, donc c'est quelqu'un qui... Qui l'apprend. Qui a beaucoup bougé. Oui. Ça, c'est elle. Et... Et on commence à se dire, non, je vais la laisser, parce qu'elle sait trop faire l'amour. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup appris. Si elle ne sait pas faire un rapport sexuel, on se plaint. On dit, elle ne sait pas faire, donc je ne prends pas plaisir avec elle. Je vais aller chercher quelqu'un qui sait me donner du plaisir. Donc, vous voyez quelle idée arrêtée les hommes ont. Donc, les femmes sont entre ce marteau et l'enclume. Quand tu sais bien faire, excusez-moi du terme, c'est que tu es une frivole. Si tu ne sais pas bien faire, tu ne me satisfais pas. Je vais chercher quelqu'un qui sait bien faire. Ça, c'est nous, les hommes. Des fois, il fait du fait de dire, oui, c'est bon d'être comme... Alors qu'en réalité, il est nul. Mais si tu lui montres qu'il est nul aussi, c'est verdade. Mais comment tu as tué la différence entre les deux ? C'est parce que tu te débrouilles ailleurs. Donc, il y a tout ça là. La femme, elle se tue, elle ne dit pas. Elle reçoit tout ça là. Elle garde ça elle-même. Les hommes... Les femmes, ce sera l'occasion pour les femmes de s'ouvrir. Et ce sera l'occasion pour les hommes de comprendre les femmes quoi. Et ce sera l'occasion pour les femmes de s'ouvrir. ... ... ...